Patricia va nous présenter les pièges échographiques. Est-ce que c'est toujours une amylose ? Bonjour à tous. En effet, on va parler des pièges échographiques. Quand est-ce que ça ressemble à une amylose ? Mais ça n'en est pas une. Voici mes liens d'intérêt. Je suis partie d'un cas pratique d'un homme de 62 ans. Vous savez qu'à ses âges un peu charnières, quand on a une HVG, ça peut être un peu toutes les éthiologies. Un patient hyper tendu avec une notion de syndrome dépressif qui a amené à réaliser une IRM cérébrale montrant des AIT passées inaperçues. Il se plaint d'une disney d'effort, un YHA2. Il a bien une HVG concentrique avec une HVG électrique, comme vous le voyez, à l'électrocardiogramme, comme à l'échographie, une petite cavité ventriculaire. On a même une petite accélération au niveau de la chambre de chasse qui se transforme en obstruction à l'effort. Et puis, au halter ECG, réalisé dans ce cadre, il a un triplé ventriculaire. On fait ce bilan d'HVG. Forcément, à l'échographie, quand on est face à ce cas de figure, on va aller essayer de dissocier les différentes éthiologies. C'est vrai que le strain, l'épaisseur de la paroi du VD sont importantes. Chez ce patient, on a une hypertrophie du ventricule droit à 9 mm, donc une hypertrophie biventriculaire. L'hypertrophie qu'on retrouve également à l'IRM. Et puis, sur le strain, on a le fameux apical sparring avec ce gradient base apex qui peut faire évoquer une maladie de surcharge, notamment en premier lieu, l'amylose. Chez ce patient, on recherche une amylose en priorité. On fait le bilan hémato-complet pour éliminer en priorité l'amylose à elle. C'est négatif. Il a en parallèle la scintigraphie corps entier qui est normale. Face à ce cas de figure, on a classiquement Félon qui nous avait décrit que l'apical sparring est évocateur d'amylose. On a évoqué ce diagnostic-là en priorité, mais on est un peu coincé parce qu'on n'a pas, pour l'instant, élucidé. En tout cas, on n'a pas d'argument pour l'amylose formelle. La question qui peut se poser, c'est qu'est-ce qu'il faut rechercher d'autre ? Parce que qu'est-ce qui peut ressembler à une amylose cardiaque à l'échographie, mais qui finalement n'en est pas une ? Ce patient-là, on aurait pu lui faire des biopsies. On aurait pu lui faire une IRM. C'est ce qui a été fait. L'IRM cardiaque a mis en évidence, c'est assez subtil, mais des rehaussements tardifs au niveau de la paroi inférolatérale basale. Et puis, il y a eu une caractérisation tissulaire qui a été réalisée. C'est important de le faire parce que ce n'est pas réalisé dans tous les centres, mais ça permet d'objectiver ici un T1 mapping qui est abaissé à 850 millisecondes pour une normale entre 950 et 1050. Donc, ce patient, on a bien sûr évoqué une maladie de Fabry. On aurait pu évoquer aussi une hémochromatose, mais quand même, le rehaussement tardif inférolatéral et le T1 mapping ABC étaient très évocateurs. L'alpha-galactosidase A, réalisé chez l'homme, a tout de suite confirmé le diagnostic avec un taux effondré. Et puis, une mutation pathogène a été identifiée sur le gène GLAS. Donc, bien sûr, une maladie de Fabry qui peut mimer à un stade évolué puisqu'elle est diagnostiquée après 60 ans, une amylose. C'est vrai que dans la maladie de Fabry, classiquement, on dit que le strain va être plutôt diminué d'abord au niveau latéral, comme ici, à un stade précoce et à un stade tardif. On a régulièrement quand même des patients qui vont avoir, bien sûr, toujours les atteintes au niveau latéral, mais qui s'étendent sur les autres segments basaux. Et donc, on a même publié une étude il y a deux ans qui montre que quand on poule tous les patients qui ont une maladie de Fabry, les moyennes de strain se répartissent ainsi. Et on a des strains inférieures à moins 16% sur pas mal de segments basaux, au final, dans cette population. Donc, finalement, il faut aussi écarter une maladie de Fabry. Peut-être pas dans un premier temps, sauf si on a des éléments cliniques évocateurs, mais c'est aussi une option diagnostique. Donc là, j'essaie de faire un petit peu la littérature pour retrouver des prédicteurs d'amylose cardiaque, les limitations liées notamment à la PICAL-SPARING. Et donc, sur 100 patients qui ont été utilisés ici dans ce papier entre 2016 et 2019, avec une évaluation cardiaque complète devant la PICAL-SPARING, incluant la biopsie cardiaque, il y avait 71% d'amylose confirmée et 29 diagnostics non confirmés d'amylose. Et ce qui diminuait le diagnostic, la prédiction, c'était notamment les patients qui avaient une hypertension artérielle ou une coronaropathie associée, où on peut plus volontiers avoir un APICAL-SPARING sans que ce soit une amylose. Et puis, ce qui améliorait aussi la discrimination, c'était donc la fraction d'éjection, le rapport fraction d'éjection sur strain globale supérieure à 4,1, qui améliore nettement la discrimination avec une nerf sous la courbe à 0,72, tout cependant. Voilà quelques exemples dans ce papier où on a la PICAL-SPARING. Et donc, finalement, les trois premiers cas A, B et C étaient des patients qui n'avaient pas d'amylose cardiaque, alors que le patient D avait une amylose cardiaque confirmée uniquement à la biopsie. Après, on peut discuter un peu de la répartition, mais c'est vrai qu'on avait quand même un aspect qui pouvait évoquer une amylose chez ces patients. Alors, qu'est-ce qui peut ressembler aussi à une amylose cardiaque ? On a parlé tout à l'heure du rétrécissement aortique. On peut, en effet, avoir un APICAL-SPARING sur le rétrécissement aortique. Puis après, il y a les autres maladies musculaires, la maladie de Fabry, mais aussi la CMH sarcomérique. On a des cas de CMH sarcomérique avec type 3 de Mérone, notamment, qui finalement donne un APICAL-SPARING. Et puis, quand on va à l'IRM, on voit vraiment les rossement tardifs patchis en motte et ce n'est pas une amylose. Et puis, d'autres maladies de surcharge comme l'hémochromatose, les cytopathies mitochondriales. Vous avez le cas ici d'un patient avec une cytopathie mitochondriale d'une cinquantaine d'années qui a une hypertrophie diffuse avec même l'aspect un peu scintillant du septum qui aurait pu être une amylose cardiaque. Au niveau des rossements tardifs, on n'a pas purement l'aspect en cocarde, mais on a quand même une atteinte importante au niveau des segments basaux avec un petit reste un petit peu moins d'altération au niveau APICAL. Et après, toutes les pathologies, finalement aussi les laminopathies peuvent donner ce type de présentation, mais généralement, il y a le caractère un peu dilaté également associé plus que le côté hypertrophique. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que HVG concentrique plus APICAL sparring ne veut pas dire amylose cardiaque dans 100 % des cas, mais bien sûr, il faut l'éliminer en priorité, surtout l'amylose AL. En plus des biopsies, il y a une place importante là pour l'IRM pour orienter vers les différentes alternatives diagnostiques. Et c'est important d'insister pour avoir l'hérossement tardif, mais aussi le T1 mapping, voire le T2 mapping et T2 étoiles en cas de besoin. Ce n'est pas réalisé dans tous les centres, mais c'est vrai que c'est important d'avoir une évaluation très complète en IRM. Et puis, quand on suspecte une maladie de Fabry chez l'homme, c'est très facile de doser l'alpha-galactosidase A. C'est globalement quand même des patients qui ont plutôt l'acide entre 30 et 70 ans. C'est sûr qu'au-delà, c'est rare qu'on découvre une maladie de Fabry plus tard. Donc, un patient qui a plus de 80 ans, on va moins facilement rechercher le Fabry. Il y a vraiment une importance aussi de l'interrogatoire et comme on le rappelle sans arrêt, les réflexes des anomalies extra-cardiaques, que ce soit pour l'amylose ou le Fabry ou d'autres pathologies. Il faut penser à avoir l'œil sur toutes les pathologies associées, la surdité, les neuropathies, les atteintes rénales, etc. Et bien poser question au patient sur lui-même et sur sa famille. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements